Alors, première idée, puisqu'on est dans le cadre VIAG, un peu de mathématiques financières. L'idée, c'est de construire une fonction qui va me permettre de déterminer quelle est la valeur d'un flux financier connu à un moment donné, mais à n'importe quel moment. Donc, ce que je dis n'est pas vrai. Donc, on est dans la fiction. Je vous donne 1000 euros aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Je ne vous donne pas 1000 euros aujourd'hui. Je vous donne 1000 euros aujourd'hui. Qu'est-ce qui valait il y a un an ? Qu'est-ce qu'ils voudront dans un an ? Est-ce que c'est une question simple ? Il y a 40 ans, on pensait que c'était une question simple. Aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu plus complexe. Donc, je connais un flux financier aujourd'hui, T égale 0. Je l'appelle C0. Et je voudrais construire une fonction C de T pour tout T réel. Chouette. Première idée, la constance. Ça fait rigoler tout le monde. Quoiqu'aujourd'hui, dans le monde de la finance, ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée. La constance, l'argent garde sa valeur. Il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas de rémunération du capital non plus. Si vous avez des comptes épargne, il ne vous rapporte plus rien. Certains même vous coûtent. On n'est pas loin de là. On n'est pas loin de là. Donc, C de T égale C0 pour tout T. C'est intéressant de voir que, historiquement, l'Église est toujours opposée au marché de l'argent. Il a failli attendre 1830 et une bulle papale, non essin quientandos, pour qu'on accepte le commerce de l'argent. C'est intéressant. Ce qui fait que, jusque-là, 1830, c'était hier, au niveau de l'histoire, jusque-là, dans les milieux chrétiens, on ne pouvait pas faire commerce d'argent. Comment faisait-on ? On s'arrangeait, évidemment. Les banquiers étaient, au départ, des banquiers lombards ou des banquiers juifs. Ce n'est pas la même religion. Chouette, on pouvait y aller. C'est assez intéressant. Position de l'islam. Ça, c'est aussi intéressant parce que l'islam interdit tout commerce de l'argent. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman. Vous n'avez pas le droit d'acheter une maison. Comment font-ils ? Ils ont inventé un tas de trucs qui permettent, justement, de faire exactement les mêmes contrats sans intérêt. Si ça vous intéresse, je peux vous expliquer. C'est assez amusant. Position des philosophes. Dès l'invention de l'argent. L'argent, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous connaissez Chrysus, être riche comme Chrysus. Le fleuve Pactol, le fleuve qui roulait des pépites d'argent et d'or. C'est là. Il s'est dit, on a plein d'argent, on a plein d'or, on va le titrer. Donc l'argent est né à ce moment-là. Mais Aristote, le précepteur d'Alexandre le Grand, lui, dit que c'est quand même extraordinaire. Les gens qui ont de l'argent, ils ne produisent rien. Ils ne créent rien. Ils ne créent pas de richesse. Et du fait qu'ils ont de l'argent, ils en gagnent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Donc Aristote était tout à fait partisan du modèle C2T égale C0. Et en France, si vous vous renseignez un petit peu, le crédit est autorisé depuis le 12 octobre 1789. Un peu après la prise de la Bastille. C'était hier, effectivement, au niveau de l'histoire de France. Amusant, hein ? En tant que Belge, je me suis dit, voyons ce qui se passe quand j'ai une épargne sans intérêt. Et je me suis penché sur la question en demandant à deux petits Bruxellois que vous connaissez peut-être, ces deux héros. Ils s'appellent Cuic et Flupque. Alors Flupque, c'est Philippe, qui dit si j'épargne 20 francs. À l'époque, c'était des francs. C'est avant-guerre. 20 francs par mois, ça fait 2400 francs par an. Il multiplie très bien. Et puis au bout de 100 ans, ça fait 2 400 000. Il continue à multiplier très bien. Et donc il dit, dans 100 ans, je serai riche et je pourrai acheter tout le jouet que je veux. Je crois qu'il vaut mieux ne pas demander à RG de faire de la finance. C'est peut-être pas ce qu'il faut. On se dit, bon, la constance, c'est pas terrible. On va trouver des modèles mathématiques. Alors les matheux sont abominables. Dès qu'il leur faut un modèle, c'est linéaire. Ça, c'est la première idée. Ça, algèbre linéaire, modèle linéaire, régression linéaire, tout est linéaire. Pourquoi ? Parce que nos cerveaux fonctionnent linéairement. On a des cerveaux qui fonctionnent comme ça. C'est notre mode de fonctionnement. Notre cerveau est linéaire. Ce sont des synapses qui interconnectent des neurones. On est linéaire. Et donc on va poser C de T égale AT plus B. Voilà. AX plus B, AT plus B. Et on a tout de suite, on trouve B tout de suite, puisque C de 0 égale C0. Forcément, c'est la valeur initiale. Donc puisque C de 0, c'est B. Magnifique. Et puis on se dit, comment on pratique ? On pratique en général en introduisant un facteur qu'on appelle le taux d'intérêt. Alors qu'est-ce que c'est que le taux d'intérêt ? C'est la fraction de capital qui est due par unité de temps et par unité de capital. Donc c'est pas compliqué. Au bout d'un an, donc, si j'ai un capital C0, il devient C0I. Il y a un intérêt qui vient s'ajouter, ce qui me permet tout de suite de calculer le petit A, effectivement, qui vaut bien C0I, puisque c'est l'accroissement quand T égale 1. L'accroissement, taux d'intérêt. Pas un drôle de truc, le taux d'intérêt qui est défini de quoi ? De moins 1 à l'infini. C'est un domaine bizarre. On peut avoir des taux d'intérêt négatifs, mais on ne peut pas avoir un taux d'intérêt qui fait d'un capital quelque chose. Donc I varie de moins 1 à plus l'infini. C'est déjà très déséquilibré. C'est pas facile. Un drôle de truc, I. Taux d'intérêt, c'est un drôle de machin. Et donc, si je tiens compte de ça, j'ai un modèle magnifique. C de T égale C0 fois 1 plus I T. Je suis content. Les mathématiques sont très contents quand j'ai un modèle linéaire. Ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir travailler avec ça. Le problème, c'est que cet intérêt simple, cet escompte simple, qu'on a utilisé et qu'on utilise parfois encore, est tout à fait aberrant. C'est tout à fait idiot. Pourquoi c'est tout à fait idiot ? Parce que si vous regardez un I positif, vous avez une droite de pente positive. Et donc, si vous la regardez à long terme, vous avez un capital qui s'annule, une dette, pardon, excusez-moi, une dette qui s'annule et qui devient un capital positif. C'est tout à fait idiot. C'est tout à fait idiot. Mais il y a pire. Il y a pire. Avec cet intérêt simple, il est impossible de résoudre un problème, même à court terme. Parce qu'on me dit toujours, oui, mais tu sais, l'intérêt simple, c'est moins d'un an. Ok, moi, je vais te donner un petit problème à six mois, donc moins d'un an. Je vais essayer de le résoudre avec l'intérêt simple. Vous allez voir que ce n'est pas possible. Ça ne marche jamais. C'est un truc qu'il faut jeter à la poubelle, l'intérêt simple. Donc, un emprunt de 200 dollars. Ah oui, j'aurais dû passer aux euros, c'est vrai. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, c'était au Canada. Donc, vous pensez 200 euros avec deux remboursements de 105 euros. Alors, pourquoi je n'ai pas changé ? Parce que les dessins étaient faits et que j'ai eu la faim de les refaire. Et donc, voilà ce qui se passe. Vous recevez, vous, un capital de 200 euros aujourd'hui. Et dans trois mois, donc l'unité de temps, c'est le trimestre, vous reversez 105 euros. Et dans six mois, donc dans deux trimestres, vous reversez 105 euros. Quel est le rendement associé à cette transaction ? Eh bien, l'idée, c'est de travailler avec un certain équilibre entre le début et le crédit. Je vous l'ai dit, les maths fines, les maths de l'assureur, équilibre. Alors, on va regarder ce qui se passe en début de contrat. Au moment où je signe, j'ai C de T égale C 0 fois 1 plus I T. En début de contrat, les 200 valent 200. Les 105 euros que je paye dans trois mois, ben donc T égale 3. Donc, je dois, hop, revenir en arrière. Et donc, si je calcule ça en début de contrat, c'est T égale moins 3. Et donc, 1 plus I T devient 1 moins 3 I. Les deuxièmes 105 dans six mois, si le taux d'intérêt est mensuel, les deuxièmes 105 dans six mois, ben effectivement, je dois reculer dans le passé de six mois. Donc, T égale moins 6. Je pars du capital futur vers le présent. Et j'ai une équation du premier degré dont la solution est très facile à calculer. C'est un bête problème du premier degré. C'est pour ça que c'est intéressant de dire secondaire. Mais on peut faire ça et montrer que cette pratique qui est utilisée est absurde. Voyons si l'équilibre existe également en fin de contrat. Ben là, effectivement, mes 200 euros, ils vont progresser pendant six mois. Donc, 1 plus I T, mais là, T égale plus 6. Donc, multiplié par 1 plus 6 I. Les premiers 105 euros que je paye dans trois mois, que je calcule trois mois plus tard, donc en T égale 6, sont multipliés par 1 plus 3 I. Et les derniers échouent au moment du calcul. Donc, il va le 105. Et si je calcule, je trouve une différence qui est tout à fait significative. Pourquoi est-ce que cette différence est significative ? Parce que l'ordre de grandeur des transactions des grosses banques, qu'est-ce que c'est ? C'est des millions ? C'est des milliards ? C'est des dizaines ou des centaines de milliards ? On est à ce niveau-là. On est au niveau des dizaines et des centaines de milliards. Alors, ça veut dire qu'on est aux environs de 10 exposants 10, 10 exposants 11. Et les bénéfices des grosses banques ? Oui, parce que quand elles ne se plantent pas et qu'elles ne sont pas en faillite, elles font des bénéfices qu'elles distribuent aux actionnaires. Et quand elles se plantent, elles se font racheter par l'État. Ça, c'est le principe de la banque et de la compagnie d'assurance. Si, si. Je veux dire qu'en tant que Belge, je peux en parler, puisque les deux plus gros scandales financiers de ces 20 dernières années ont eu lieu en Belgique. Et c'est le scandale Fortis, c'est le scandale Dexia. Autant que les compagnons ont fait des bénéfices, encore que ce n'était pas toujours le cas, les actionnaires ont palpé. Et à partir du moment où la compagnie était en faillite, l'État a racheté. Ah oui ? C'est intéressant de voir ça. Et donc ici, on en est, l'erreur, elle est déjà à 10 moins 3. Si vous en êtes à 10 exposant 10, 10 exposant 11, une erreur sur 10 moins 3, c'est une erreur de centaines de millions. C'est-à-dire l'ordre de grandeur des bénéfices des manques. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser un système qui ne vous permet pas de calculer avec plus de précision un paramètre aussi important. C'est tout à fait idiot. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique ? Vous connaissez tous la pratique de l'intérêt composé, qui consiste à recapitaliser. Donc, toutes les unités de temps recapitalisent. Donc, après un an, le capital devient C0 fois 1 plus I, C1. Après deux ans, il devient C1 fois 1 plus I. Après trois ans, il devient C2 fois 1 plus I. Et forcément, on construit une exponentielle de manière tout à fait naturelle, en tout cas pour les nombres naturels. Et donc, on obtient un modèle qui est, pour toute valeur naturelle, Cn égale C0 fois 1 plus I exposant 1. On a une belle exponentielle. Magnifique. L'idée, c'est extension du domaine. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de considérer que cette formule est valable uniquement dans les naturels et elle est valable dans les réels, j'ai une superbe exponentielle. C2t égale C0 fois 1 plus I exposant T. C'est magnifique. C'est formidable. On a un bon modèle. On a un modèle magnifique. En plus, qu'est-ce qu'on gagne ? On n'a plus de valeur négative puisque l'exponentielle ne va jamais, jamais rendre un capital négatif. Elle ne va jamais, jamais modifier le signe du capital. Donc, magnifique. Formidable. Bon. Revenons à notre problème élémentaire. Donc, là, je mets en équation, en début de contrat. J'ai 200 qui va 200. J'ai 105 qui sont multipliées cette fois par 1 plus I exposant moins 3. C'est 1 plus I exposant T. Donc, 3 mois avant. Et les 105, 1 plus I moins 6. 6 mois avant. Et j'obtiens une solution. Et qu'est-ce qui se passe si je veux regarder les situations d'équilibre en fin de contrat ? Les 200, ils sont multipliés par 1 plus I exposant 6. Les 105, ils sont multipliés par 1 plus I exposant 3. Mais là, c'est moins 3. Donc, j'ai aussi multiplié par 1 plus I exposant 6. Les 105, là, j'ai multiplié par 1 plus I exposant 6 pour avoir 105 puisqu'effectivement, en fin de contrat, ils valent 105. Donc, c'est magnifique. Je peux déplacer l'équation dans le temps. Elle reste valable. On se dit « Chouette, j'ai trouvé la solution. » C'est magnifique. Un seul petit problème I. Le même I tout le temps. Ce n'est pas satisfaisant. On se rend bien compte. On ne peut pas travailler avec un taux d'intérêt constant. D'autant plus que si vous avez un tout petit peu d'expérience de la finance, les taux d'intérêt étaient de 12-15 % dans les années 80. Ils sont aujourd'hui voisins de zéro. On peut difficilement considérer que c'est constant. On me dit « Oui, mais 80, c'était il y a 30-35 ans. Ça, la durée d'un contrat d'assurance. » Donc, il faut faire très attention à ça. On va faire un raisonnement déductif. Première idée, c'est de dire que si je veux décrire l'évolution d'un capital, l'accroissement de capital doit être proportionnel au capital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai investi 10 fois plus, je dois gagner ou perdre 10 fois plus. Donc, la valeur du capital à un instant t plus delta t moins la valeur du capital à un instant t. Donc, c'est l'accroissement sur un petit élément delta. C'est quelque chose fois c2t. Les accroissements sont proportionnels au capital. Et puis, j'aimerais bien avoir des fonctions sympas, donc des fonctions dérivables. C'est malheureusement pas toujours le cas. On va voir ça dans 10 minutes. Ça ne marche quasiment jamais non plus. Mais enfin, bon, au départ, on va faire des maths gentils. Et puis, les profs, ils aiment bien ça. La dérivabilité, c'est la linearité locale. Et on est nouveau dans le linéaire. Ah, les profs, ils adorent ça. Une fonction dérivable. Ah, chouette. Il n'y en a pas beaucoup dans la nature ou dans les faits. Mais enfin, bon, c'est chouette parce que la dérivation, c'est ça. Qu'est-ce qu'une fonction dérivable ? C'est une fonction localement linéaire. Si je regarde au microscope, c'est une droite. Hop, chouette. J'ai de nouveau une droite. Tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire la dérivabilité ? En utilisant les notations habituelles, la dérivée, qu'est-ce que c'est ? C'est la limite des accroissements par unité de variable. C'est la limite pour l'accroissement tendant vers zéro des accroissements de variable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des choses intéressantes. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme de prévisibilité. Donc, effectivement, si je regarde ceci au voisinage d'un certain point connu, x0, qu'est-ce qu'il se passe ? Si je connais la dérivée, la valeur de la fonction à un voisinage delta x du point pour lequel je connais la fonction, je peux l'estimer linéairement. Alors, ça veut dire qu'en fait, une fonction dérivable est localement prolongeable. Par quoi ? Par une droite, qui est la tangente à la fonction, effectivement. Donc, attention, c'est très important, ça. Si je peux prolonger une fonction, c'est que je suis dans un univers, quand la variable est le temps, déterministe. Ça, c'est marrant, ça. Et donc, f de t plus delta t égale f de t plus f prime de t delta t. Je suis capable de prolonger ma fonction, valeur du capital. Donc, je suis dans un contexte localement déterministe. C'est le cas pour les placements à la caisse d'épargne. Ils ne changent pas le taux toutes les cinq minutes. Est-ce que c'est le cas pour les investissements boursiers ? Je pense que vous pouvez répondre. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans ce cas-ci, les accroissements sont localement proportionnels au temps. Donc, l'accroissement, c'est quelque chose fois delta t. On va mettre tout ça, on va réunir tout ça, et vous allez trouver une superbe équidif. Magnifique. La plus simple possible, à variable séparée. Effectivement, l'accroissement, c'est quelque chose fois le capital et fois le temps. Et le quelque chose, je vais l'appeler taux d'intérêt. Mais cette fois-ci, je peux considérer que ce taux d'intérêt, il est local. Tout ça est local. Donc, R de t. À cet instant, t est précis. Je ne suis pas obligé de travailler avec un i de moins 30 ans à plus 30 ans. Je travaille avec un taux R de t. C'est pour ça que je n'appelle pas i, ce n'est pas le même. Pourquoi R ? Parce que tous les gens qui travaillent là-dessus sont anglais ou américains, et c'est rate, bien entendu. Alors, on voit tout de suite que ça donne delta c sur delta t égale R de t fois c de t. Oui, forcément, delta c, il est là. Et donc, on a joyeusement, joyeusement, en passant à la limite, un accroissement de validité du modèle. Parce que tout est local. Donc, si je passe à la limite pour delta t vers 0, mon modèle est encore meilleur. On a la superbe équation que voici. C'est prime égale Rc. Magnifique, hein ? C'est génial parce que ça, c'est une équation dont je sais qu'il y a une seule solution. Alors, ça veut dire que là, je viens de démontrer un truc très fort, que si je veux décrire l'équation d'évolution de la capitale au fil du temps, je suis obligé de prendre une fonction, en fait la fonction, qui satisfait à cet équatif. C'est extraordinaire. Alors, vous connaissez la résolution, on va simplement regarder la solution. La solution, c'est une exponentielle à taux variable. La solution, forcément, comme on passe à dc sur c, on a une différence de logarithme, donc on a une exponentielle. Et en fait, je n'ai pas le choix. Si je veux décrire l'évolution de la capitale au fil du temps, c'est une exponentielle à taux variable. On se dit, oh, j'ai trouvé la solution. Non, pas encore. C'est trop simple. Ceci est beaucoup trop... Il y a 10 minutes, on posait C de t égale C zéro. Maintenant, on a C de t égale C... C'est beaucoup trop simple, ceci, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourtant, le R de t est variable. Oui, mais ça, c'est une structure, ceci. Ce n'est pas une réponse. Parce que si vous réfléchissez bien, si vous faites un tout petit peu d'exercice, on peut facilement montrer que cet exponentiel à taux variable, en fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quelle fonction à variation bornée à valeur positive. Donc, en fait, on a simplement écrit quelque chose, mais il n'y a pas de contenu. C'est pas guise, hein ? Alors, si je regarde le CAC 40, l'indice français depuis sa création en 88, est-ce que j'ai l'air d'avoir une superbe fonction bien lisse, dérivable, à variation bornée, bien gentille ? Non, pas du tout. Si je regarde ça, c'est pas tout à fait aussi sympathique. Vous remarquez qu'il y a quand même quelques bulles. On voit toutes les bulles. La croissance, elle n'est pas terrible et les bulles sont assez impressionnantes. Donc, il faut acheter en haut, vendre en bas. Enfin non, il faut vendre en haut, acheter en bas. Mais on ne sait jamais où est l'eau, hein ? On est là aujourd'hui. Que se passe-t-il en univers aléatoire ? On va le construire. On va le construire à petits pas. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une habitude des équadifs stochastiques, donc aléatoires. Donc, je vais y aller petit à petit. Vous me dites, oh, mais alors je vais plus vite. Ça va ? Le rythme ? Trop vite ? Trop lent ? Trop vite ? Trop lent ? C'est bon ? Ah, ben, si monsieur est content, ça va être mon référent. Merci, monsieur. Alors, je vais faire une présentation discrète. Et je vais d'abord commencer par construire un bruit blanc, donc d'espérance nulle, additif. Donc, on va construire une perturbation aléatoire. Et donc, l'horizon, l'horizon T, je vais le diviser en petits intervalles de longueur delta T. Attention, delta T ne tend pas vers zéro. Delta T ne tend pas vers zéro. Delta T, c'est par exemple 5 minutes. Je suis à la bourse et toutes les 5 minutes, je regarde ce qui se passe. C'est 5 minutes, ce n'est pas une demi-seconde qui va tendre vers zéro. C'est vraiment 5 minutes. Et donc, je vais voir ce qui se passe. Alors, chaque intervalle de temps, qu'est-ce qui se passe ? Le capital, ou bien, il augmente, ou bien il diminue. Si vous suivez une action bien précise ou un indice bien précis à la bourse, et que vous regardez toutes les 5 minutes sa valeur, ce n'est pas constant, ça bouge tout le temps. Et donc, on va essayer de modéliser ça, en se disant, écoute, chaque variation, c'est une certaine variable aléatoire. Et donc, la valeur du capital à l'instant T, c'est la valeur initiale, plus... Ah, ce n'est pas bon, ce plus. Non, ce n'est pas bon parce qu'on sait que c'est exponentiel, donc multiplicatif. C'est un premier pas. Plus des variations. Ben, regardez, c'est plus 30 centimes, moins 20, plus 15, etc. Vous notez. La question est, est-ce que j'ai une information, a priori, sur les variations ? Ben, la réponse, c'est non. Je suis le marché boursier. Ben, j'ai une idée de l'ordre de grandeur. Ça ne va pas être 20 euros de plus ou 20 euros de moins, ça va être quelques centimes. Ben, je n'ai aucune idée de savoir si ça va être plus 20, plus 30, plus 15, ou moins 20, moins 30, moins 15. Donc, quand je n'ai pas d'informations, hop, uniformité. Donc, toutes les variables X, Y, toutes les petites variations vont être équidistribuées. Donc, je leur mets la main de distribution. Je ne la connais pas. Je n'ai aucune raison d'en mettre de différente, quand je ne sais pas. La constance, en fait, ce n'est pas la constance. La constance ou l'uniformité, c'est l'absence de renseignement. Je n'ai aucune information. Et donc, je vais supposer que toutes les 5 minutes, tous les delta T, mon action grimpe de 20 centimes ou descende de 20 centimes, avec probabilité 1,5. Elle me dit, oui, mais s'il y a une tendance. Mais je ne m'occupe pas de la tendance. Pour l'instant, je m'occupe du bruit, c'est-à-dire des variations imprévisibles, le bruit. Alors, si je fais ça, forcément, l'espérance de toutes les variations, c'est 1,5 delta X plus 1,5 fois moins delta X, c'est 0. Donc, mon bruit est blanc. C'est bien ça que je veux. Je veux construire un bruit blanc, c'est-à-dire des variations imprévisibles sans tendance. S'il y a une tendance, je le mets dans les équations que j'avais avant. Par contre, ce bruit, il a une variance. Et la variance, c'est delta X carré. Donc, il a un écart type et l'écart type, c'est delta X. Donc, si je suppose que toutes les 5 minutes, mon action grimpe ou descend de 20 centimes, l'écart type, c'est 20 centimes. Si je regarde maintenant la position du capital, puisque la capital, c'est la valeur initiale plus la somme des variations, en moyenne, mon capital, il ne bouge pas puisque j'ai mis un bruit blanc. Alors, c'est très important, ces processus stochastiques qui ne bougent pas, en tendance. On les appelle des martingales. Très important, la théorie des martingales en calcul des probabilités. C'est très agréable, parce que dès que j'ai une martingale, je peux faire des prévisions. Ce sont très chouettes. Et puis, la variance, c'est la somme des variances plus les covariances. Et ici, les mateux qui ne sont pas fous disent que les covariances, on va supposer qu'elles sont nulles. Est-ce qu'elles sont nulles ? Non, 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 les covariances ne sont pas nulles du tout. Parce qu'une action qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, la probabilité qu'elle continue à monter, ce n'est pas du tout la même que la probabilité qu'elle descende, parce qu'il y a ce qu'on appelle des ajustements. Il y a des prises de bénéfices. Si vous avez une action qui monte pendant trop longtemps, vous avez des investisseurs qui vont dire « Oh, ben maintenant, je vais réaliser mon bénéfice. » Accroissement de la masse d'action sur le marché, donc diminution de l'offre relative, et paf, ça descend un petit peu. Donc, ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais comme je n'ai aucune idée de la valeur des covariances, c'est toujours comme ça en maths. Je ne sais pas. On va supposer les accroissements indépendants. Ça fait très bien comme ça, mais en fait, ça veut dire, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer. Et donc, on suppose les accroissements indépendants. Et donc, en fait, ma variance, ma variance, qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut N delta X carré. Ce qui veut dire que mon écart-type vaut racine de N fois delta X. Racine de N. Elle va me dire « Oui, mais on a T à gauche et on a delta X et N à droite. Il y a des trucs qui ne vont pas. » Ben oui, mais T et N sont liés. Et je vous rappelle que delta T, ce n'est pas un machin qui va tendre vers zéro. C'est cinq minutes. Et donc, si je remplace effectivement le petit delta X et le petit delta T par leurs valeurs, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens une espérance qui est bien celle que j'espère, c'est-à-dire plane, constante, c'est-à-dire une martingale, et une variance qui vaut N delta X carré ou encore T fois delta X carré sur delta T. Alors, il y a deux choses intéressantes. Là-dedans, c'est le petit T et c'est le delta X carré sur delta T. Alors, le delta X carré sur delta T, c'est ce qu'on appelle la volatilité au carré. En fait, delta X racine de delta T, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que le delta T tombe vers zéro, c'est ce qu'on appelle la volatilité. On parle tout le temps de volatilité du marché, et bien voilà la définition de la volatilité. Mais il y a une chose qui est encore beaucoup plus intéressante, c'est le T. Parce que la volatilité, je la note sigma carré, j'ai donc V variance égale T sigma carré, et donc j'ai écart-type égale racine de T fois sigma. Waouh ! Ça c'est embêtant, ça veut dire que les variations, en moyenne, ne sont pas proportionnelles au temps qui s'écoule, comme on avait supposé précédemment, mais proportionnelles à la racine carré du temps. Ça c'est une fameuse découverte. Ça c'est une fameuse découverte. Les variations imprévisibles, elles évoluent non pas en fonction du temps, donc linéairement, comme notre cerveau le voudrait, mais en fonction de la racine carré du temps. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes variations à très court terme, et que les variations deviennent de plus en plus petites, relativement à long terme. Et ça c'était pas évident, c'était pas facile à découvrir. C'était pas facile à découvrir. On a quand même besoin des maths, parce que sans les maths on n'aurait jamais trouvé. C'est les premiers modèles, on pensait qu'on pouvait faire effectivement hypothèse classique, proportionnalité au temps. Ben non on peut pas, c'est marrant. Et puis il y a un fameux théorème que vous connaissez sans doute, c'est le théorème centrale limite dont j'ai parlé tout à l'heure, et ici je veux pouvoir l'utiliser, puisque j'ai la somme d'un grand nombre de perturbations, somme, que je suppose indépendantes, elles le sont pas, mais je m'en fous, équidistribuées, et donc magnifiquement, là je vais avoir pour C2T, une distribution normale. Et donc mon capital maintenant, c'est une distribution normale, de moyenne C0, et d'écart type sigma-foracinité. Il va me dire, oui mais là vous avez chipoté, parce qu'en fait, vous ne travaillez qu'avec les perturbations, vous ne travaillez pas du tout, avec le capital tel que tout à l'heure, parce qu'on doit encore faire un pas pour avancer, si c'est encore trop simple. Parce qu'en fait, notre modèle de départ, il est exponentiel, et donc multiplicatif, on multiplie, et là j'ai un modèle additif, donc ça ne va pas marcher, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, quand j'ai un produit, pour passer à une somme, pas compliqué. Je ne vais pas rendre l'exemple de mon capital C2T, qui va cette fois-ci, non pas être soumis à des variations additifs, mais multiplicatifs. Il va être multiplié, tous les intervalles de temps, par la variation. Ça c'est magnifique ça. En passant au logarithme, hop, j'ai une somme. Vous dites, chouette alors, il me suffit de passer au logarithme, et je retrouve le cas précédent que j'ai déjà résolu. Pas tout à fait. Pas tout à fait. On va dire, il y a normalité de la somme. Ben oui, c'est vrai, il y a normalité de la somme. Et donc, C2T devient un truc qui est quand même nettement moins sympathique, c'est une exponentielle de distribution normale. C'est ce qu'on appelle une distribution log normale. Donc ça veut dire que là, on avait déjà une fonction qui n'était pas triste, maintenant on a une exponentielle de distribution normale, une distribution log normale, ce n'est pas la distribution que tout le monde utilise tous les jours. Ce n'est pas la distribution favorite. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix puisque le processus est multiplicatif. Autre problème, j'ai une distribution normale, vous connaissez une distribution normale, c'est bien gentil, c'est une petite cloche, c'est symétrique, c'est parfait, c'est magnifique, je prends l'exponentielle. Ha ha ! Je prends l'exponentielle, mais ça veut dire que les valeurs négatives, donc de moins l'infini à zéro, sont envoyées sur l'intervalle zéro 1. Et que les valeurs positives, donc de zéro à plus l'infini, sont envoyées sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc dès que je prends l'exponentielle de normale, j'introduis une dissymétrie terrible. J'ai une fonction qui est totalement asymétrique et qui dit asymétrie, il dit biais. Et donc il faut calculer le biais. Ha ! Pas rigolo, hein ? Et donc quand j'ai une exponentielle de normale de moyenne zéro, elle est de moyenne strictement supérieure à 1. Donc le simple fait d'avoir E exposant normal de moyenne zéro introduit un biais. C'est ce qui fait d'ailleurs que pendant des années, les financiers n'en sortaient pas parce que c'est incroyable, on a juste notre fonction et ça ne marche pas. Mais non, ça ne marche pas parce que quand je prends une exponentielle de normale, je n'ai pas un bruit blanc multiplicatif puisque sa moyenne est strictement supérieure à 1. C'est marrant, hein ? Et donc on se dit, on va essayer de corriger tout ça et on a quelque chose qui commence à devenir pas mal. Donc là, j'ai effectivement l'équation d'évolution d'un capital. Donc j'ai la partie c'est zéro. J'ai l'exponentielle qui donne l'évolution en tendance. J'ai l'exponentielle de normal qui me donne les fluctuations imprévisibles et j'ai le correcteur de biais, E exposant moins sigma carité sur 2, correcteur de biais qui me permet justement de me retrouver avec un bruit blanc multiplicatif. Donc cette deuxième partie, l'exponentielle de normal fois l'autre exponentielle, c'est tout simplement la construction d'un bruit blanc multiplicatif avec un processus qu'on appelle le processus de compensation. Ça devient déjà moins rigolo. Il y a un quart d'heure ou 20 minutes, je parlais de fonctions constantes. Ici, on est déjà dans des choses... C'est pas fini. On va encore s'amuser un peu.